Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ah, ça va et toi ? Moi c'est Brice. Moi c'est Branson Simon. Branson Simon, alors si vous ne le connaissez pas, bon, je suis sûr que vous le connaissez, il s'appelle Branson Simon, sur sa page du Facebook c'est Branson Simon, c'est ça non ? Effectivement. Voilà, est-ce que ça va ? Non, ça va très bien. Ça va très bien ? Ouais. Ben là je vais aller tout droit au but, je t'ai vu passer là, il y a dit que je peux pas te laisser c'est parti comme ça. Ok. Je te vois souvent, nous te voyons souvent dans certaines collaborations sur Facebook où tu tournes souvent avec Rangdi Confi, tu tournes souvent avec Quincy, Quincy, Quincy et les Magnifiques, bien sûr et bien d'autres personnes. Voilà, est-ce que tu t'en sors ? En sorti dans 4 thèmes. Je vais te dire, est-ce que ce que tu fais te permet de te mouvoir ? Bien sûr, puisque dans le cinéma, le cinéma est un métier où tu te sens à l'aise, où tu fais ce que tu ne peux pas faire dans la vie. Ouais. Donc dans ça, je me sens plus à l'aise. Donc... Est-ce que tu parviens à gagner ton point quotidien en faisant ces différentes collaborations ? Bon, vu que c'est le début et on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Puisque dans un début, on fait d'abord un métier pour ne pas gagner quelque chose. Donc moi je travaille d'abord pour ne pas gagner. Mais maintenant, au cas où si on me donne, je prends. Donc pour dire gagner ton point quotidien, je dirais non. Mais je me force à faire avec parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est un métier que j'aime. Je ne le fais pas d'abord pour gagner quelque chose, je le fais d'abord par amour. Maintenant, le gameplay viendra après. Jusqu'ici là, quelle a été ta meilleure collaboration, si on va dire comme ça ? Ouais, ma meilleure collaboration, c'est avec... J'ai eu deux meilleures collaborations, pour vous dire vrai. Parce que la meilleure collaboration, c'est quoi ? C'est d'où j'exprimais un fléau qui mine la société et avait rendu confit et avec une scie brisée. Ouais. Et avec... Bon, en fait, toutes mes collaborations sont parfaites. Même avec les Magnifiques, nous parlons des fléaux qui minent la société. Donc pour moi, je trouve que tout ça, c'est une meilleure collaboration. D'accord. Et si je te demandais, entre les Magnifiques et rendu confit, s'il fallait que tu choisis une personne avec qui tu vas faire la collaboration, demain, là, c'est vrai que c'est la chanson ligue d'eux. Ouais, je dirais les deux. Parce que les deux ont les mêmes théories et les mêmes concepts. Donc ils dénoncent ce qui se passe dans la société. Donc moi, je dirais les deux. Et qu'est-ce que tu penses de rendu confit ? Rendu confit, on ne se connaît pas dans le monde du cinéma. On se connaît depuis fort longtemps, même étant enfant. Rendu, c'est mon petit frère, dont on a grandi dans le même milieu. Donc c'est un petit que j'aime bien et que j'apprécie beaucoup. Et il est magnifique ? Bon, dans les Magnifiques, si vous connaissez Tiobdo, nous sortons du même endroit. Son père, c'est Guy Watson, un monsieur que je respecte beaucoup aussi dans ma jeunesse. Donc, les Magnifiques aussi, je les aime bien. D'accord. Est-ce que ça a été plutôt facile pour toi ou difficile pour toi de jouer avec eux ? Bon bref. Puisque, vous savez, comme vous avez dit au début, vous voulez vous attarder sur mon handicap. Quand on a besoin de quelqu'un qui est handicapé et qu'on me voit directement, c'est facile de me faire jouer. Mais si on avait besoin d'un handicap et qu'on ne me voyait pas étant handicapé, ça n'allait pas être facile. Donc, pour moi, ça a été facile. Est-ce que tu rencontres des difficultés pour t'insérer ? Non. Parce que l'environnement me procure tout ça. Donc, avec l'environnement où je vis, on me montre que rien n'est facile. Donc, je n'ai pas de difficulté à m'adapter à cela. Actuellement, parmi les séries qui sont en train d'être tournées, bien qu'ils sont en vue. Quelle est la série, selon toi, que tu aimerais tourner, bien tu aurais souhaité tourner dedans ? Bien que tu aurais souhaité jouer dedans. Là, tu me poses. Il y a plusieurs séries, tu as vu. Bref, on va dans le casting et après maintenant, on nous retient. Et après, on ne te retient pas. On ne te retient pas parce que tu es mauvais. On te retient parce qu'il y a eu plus fort que toi. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs séries. Actuellement, il y a la bataille des chéris. J'aurais bien aimé jouer à l'intérieur. Mais bref... Est-ce que tu as participé au Castru? J'ai envoyé ma photo. Bon bref, on ne m'a pas envoyé une réponse. Donc, je suis que je n'étais pas... Donc, bref... Et surtout, je viens d'entrer dans le domaine du cinéma. Donc, j'ai encore un long chemin pour prouver mes compétences et pouvoir jouer dans les grandes séries. Donc, je ne suis pas trop bien dans ça. D'accord. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à sa page, Bronson Simon, vous allez là-bas, vous abonnez à sa page, vous likez, vous... Et vous partagez ses publications. Là-bas, il y a de très bonnes choses qui se passent là-bas. Alors, dis-moi... Quelle est l'actrice du cinéma camerounais qui te plaît? Je vais poser la question autrement. Quelle est la meilleure actrice du cinéma camerounais actuellement? Si, il fallait citer quatre noms. Il n'y a pas de citer un. Quatre personnes, femmes. Quatre femmes? Oui. Déjà qu'on dit cinéactrice, c'est celle-là qui puisse mettre son jeu-acteur en jeu. Pour moi, la première et celle que je donne toujours les mêmes. Pas dans une blague, pas pour plaire à quelqu'un. C'est Cynthia Elisabeth. Parce que j'aime bien. Et grâce à elle, je veux connaître le cinéma grâce à elle. J'aimerais bien pouvoir pratiquer ses jeux d'acteurs. Et deuxième... Est-ce que tu l'as rapprochée? Bien sûr que j'ai eu à rencontrer Cynthia Elisabeth. 20 fois. Puisqu'on était dans un projet ensemble. Ouais. Et la deuxième pour moi, c'est Julia Samanta. Pourquoi? C'est Julia Samanta qui m'a montré la route du cinéma pour te dire vrai. Et j'ai aimé le cinéma grâce à elle. Donc elle est la deuxième. Pour moi, la troisième. Est-ce qu'elle est facilement abondable? Oui, puisque nous étions d'abord camarades de classe. Donc on était sur les bancs ensemble à l'université de Douala. La troisième, c'est Ngobikaï. Qui est Aimé Dany Basson. Celle que... Beaucoup diront que lui est la première. Mais pour moi, je vous ai donné mes raisons. Pourquoi je mets les deux premières. Donc je mets Aimé Dany Basson. Et quatrième maintenant. Je ne veux pas te mentir. Il y a beaucoup d'actrices que je n'ai pas encore vu jouer. Mais dont j'entends le nom. Il y a la dunia. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la dunia. Eh... Ma Secure. Non, la dunia c'est... Celle-ci là. Moi, je crois que la patronne c'est Ma Secure. La dunia c'est... Mais comment ça m'échappe ? Elle est géante comme ça, mannequin un peu noire comme ça. Euh... Tachana Septu. Non, pas Tachana Septu. Euh... Donnez le nom pour moi. Non, je connais la personne dont tu es... Je vois même juste le nom, ça m'échappe. C'est pas Cindy Madi que je suis en train de choisir ici. Euh... Elle a joué dans Sinanguigan avec Muriel Blanche. Elle a joué le rôle de la chœur bandit. J'allais trouver ça, ça va, c'est son nom qui m'échappe. Alors... Ok, il reste une troisième il reste. Il reste la quatrième. La quatrième pour moi, c'est Rosine Guengem. Rosine Guengem. Pourquoi t'y choisir ici ? Bon, Rosine... Pourquoi Rosine ? Rosine, c'est celle-là qui a su se démarquer. Donc... Elle a... Elle a incarné plusieurs rôles. Et dans tous ces rôles où elle s'est incarnée, Elle a réussi à les jouer. Donc pour moi, c'est la quatrième. C'est vrai, il y a plus fort qu'elle, mais pour moi... C'est mon point de vue, les amis. Donc... Alors... Il a été plutôt vrai. Il a été plutôt direct et vrai. Donc il a expliqué ses raisons. Alors, surtout ce que je vais te dire. Est-ce que tu as... Un message que tu as souhaité à l'endroit de ces jeunes-là Qui aimerait jouer... Faire le jeu d'acteur. Et qui ont toujours des problèmes assez mouvants. Ok. C'est vrai. On va vous dire, le cinéma ne paye pas. Mais ne faites pas d'abord ça pour de l'argent. Faites ça comme un métier. Comme un... Comme vous voulez être communicateur. Moi, je suis communicateur de formation à l'université de Douala. Mais... Faites-le d'abord parce que vous aimez ce que vous voulez faire. Et maintenant... Et allez aussi à l'école. Et ne pensez pas que vous allez laisser l'école pour venir faire le cinéma. Les deux vont du pair. Tu es fort à l'école. A l'école, tu maintiens. Parce que... Être un acteur, c'est savoir lire. C'est savoir faire. Des recherches, tout ça. On se lève pas un matin pour être acteur. Tu dois faire des formations, des jeux d'acteurs. Tu dois beaucoup travailler. Et il y a beaucoup de formations actuellement. Pas de publicité, j'espère. Il y a une formation qui est lancée. Il y a plus de 6 personnes, 6 grands acteurs. Amis lesquels Cynthia Elisabeth, dont je vous ai cité. Qui lancent une formation pour 20 jours. 20 000 inscriptions, donc. Je vous encourage. C'est qui le promoteur de cette formation ? C'est... Tchangam Amang. Takungam Amang Fabrice. Takungam Amang Fabrice, oui. Qui est le promoteur de cette formation. Franchement, si vous voulez vraiment faire cette formation, c'est l'occasion pour vous d'être des acteurs professionnels comme vous voulez. D'accord. Alors, merci d'être passé sur Form TV. Ah, bon bref. Je ne connaissais pas Form TV, mais aujourd'hui, je connais Form TV. Merci. Moi-même, je vous promets, je vais m'abonner. Merci. Alors, est-ce que tu peux laisser ton contact pour ceux qui aimeraient te contacter ? Ah, ok. Pour ceux bien qui aimeraient bien me contacter, j'ai deux contacts. MTN Orange. Premier contact qui est MTN 651 39 52 74. Donc, j'ai dit 651 39 52 74. Orange 6 97 35 77 13. 6 97 35 77 13. Je reprends à tous vos messages et à vos conseils aussi. Je reprends. Alors, si vous avez besoin de lui pour jouer dans vos projets, vous savez comment le joindre. Alors, merci d'avoir Septu. Merci mon frère. Ok.